Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Barbara, créatrice de 2Belief Coaching et enseignante de Running Yoga. Sur cette chaîne, je te propose des séances de yoga en temps réel et bientôt des petits tips vidéo pour améliorer tes performances en course à pied. Si tu souhaites me soutenir, tu peux liker, partager, commenter cette vidéo et même t'abonner et enclencher les notifications en cliquant sur la cloche. Tu veux booster ton running grâce au yoga ? Je t'accueille en Occitanie pour te guider lors des séances thématiques de mon programme. Je te mets les liens de mes réseaux en description. Je te remercie pour ton soutien et te souhaite une bonne pratique. Aujourd'hui, je te propose une séance de yoga d'une dizaine, quinzaine de minutes maximum pour bien commencer ta journée. Une morning routine sur le lit directement. Alors, installe-toi confortablement sur ton tapis ou sur ton matelas et c'est parti ! Je te propose de commencer dans la posture Savasana. La posture du cadavre. Tu es allongé sur ton lit, les pieds écartés, bien écartés, les bras en croix de chaque côté du corps, paume de main vers le ciel ou vers le sol. Les épaules bien ancrées dans ton tapis ou dans ton matelas. Tu fais attention au niveau des lombaires. Et tu vas tranquillement fermer les yeux comme si tu étais dans ton lit si ce n'est pas le cas. C'est vraiment une morning routine que tu peux effectuer au saut du lit. Tu n'as même pas besoin de sortir de ton lit. Il te suffit simplement de regarder la séance une fois et tu pourras la refaire tellement elle est simple. Tu es allongé sur ton lit ou sur ton tapis, les yeux fermés et tu vas placer la main gauche sur le cœur et la main droite sur le bas du ventre. Et là, tu tombes ton regard intérieur vers ta respiration. Ce souffle de vie qui rentre en toi, qui fait gonfler le ventre, écarter les côtes, lever légèrement les clavicules et qui ressort en empruntant le chemin inverse. Les clavicules s'abaisse, les côtes se rétractent et le ventre se dégonfle. Et tu regardes ton souffle de vie qui rentre en toi, t'apportant l'oxygène pour nourrir tes cellules. Et à l'expiration, tu relâches toutes les tensions, les émotions désagréables, les pensées négatives et tous les déchets que ton corps n'a plus besoin. Tu continues d'observer ton inspiration et ton expiration. Peut-être que tu peux observer que la température de l'air qui rentre par tes narines est différente de la température qui en ressort. Ou pas. Et si des pensées te traversent pendant que tu te concentres sur ta respiration, laisse-les simplement traverser, ne les retiens pas. Ta journée n'a pas commencé. Tu es allongé dans ton lit et tu prends un moment de bien-être pour toi, rien que pour toi. Rien n'existe, le temps est arrêté. Sur une prochaine inspiration, tu vas ramener les talons vers les fesses. Tu vas mettre les bras en croix de chaque côté. Tes pieds sont écartés largeur du bassin, tu peux même toucher tes talons avec le bout de tes doigts. Et tu replaces tes bras de chaque côté du corps. Les épaules sont toujours relâchées, la nuque détendue. Tu peux esquisser un léger sourire avec tes lèvres sans serrer la mâchoire. Des fronces, tes yeux, enlève l'hérite sur ton front et accueille la joie de cette journée. Tes genoux sont parallèles entre eux, ton bassin est neutre, ton dos bien plaqué dans le sol. Et continue de respirer et tourne ton regard intérieur vers ton corps, tes sensations, ton bien-être, ton ambiance intérieure. Et sur une prochaine inspiration, tu vas pouvoir ramener les genoux à la poitrine, entourer tes genoux avec tes bras et faire des bascules de gauche à droite dans un premier temps. Très lentement, ramène un petit peu de fluidité à ton corps qui peut être encore un petit peu tendu par la nuit. Peut-être que tu as été crispé, peut-être que tu as passé une nuit où tu étais vraiment, comme on dit, encastré dans le matelas. Et là, il va falloir ramener un petit peu de fluidité, de souplesse, pardon, c'est ça que je voulais dire. Allez, on va faire pareil de haut en bas. Très lentement. Et peut-être que tu vois que ton bassin bouge en même temps que tu bouges tes genoux. Essaye d'être toujours détendu dans tes bras, dans tes épaules, les épaules bien plaquées dans le sol. Et après, on va faire des arcs de cercle, donc peut-être de gauche à droite, dans un premier temps. Peut-être sur le fil du souffle, à l'inspiration et à l'expiration, tranquillement. Peut-être que les cercles sont de plus en plus grands. Et quand le moment sera juste pour toi, tu fais l'autre côté. Les cercles sont de plus en plus grands, de plus en plus grands. Tu ramènes du mouvement dans tout ton corps. Et quand tu auras fait le même temps de chaque côté, tu pourras revenir les genoux vers ta poitrine, nombril sur les cuisses. Tu entoures tes genoux avec tes bras et tu te fais un gros câlin. Tu vas tourner tes genoux et ton bassin vers la gauche. Tu vas te retrouver sur l'épaule gauche avec la main droite qui va venir se poser sur le matelas ou sur le tapis. Tu es dans la posture du fœtus. Prends un temps pour respirer dans cette posture qui peut être très confortable. Et quand tu seras prêt, tu pourras pousser dans ton bras droit pour te relever et t'asseoir dans la posture du tailleur Sukhasana, la posture facile. Si tu as besoin de mettre un coussin en dessous de tes cuisses ou en dessous de tes fesses, pas de problème, prends un coussin derrière toi et mets-le. Quand tu seras bien positionné, tu écartes la chair de tes fesses. Peut-être que tu peux choisir le croisement de jambes qui t'est le plus facile ou au contraire, aujourd'hui, tu peux peut-être te challenger en mettant le sens inverse. Comme moi aujourd'hui, le pied qui est le moins confortable avec l'ouverture de hanche qui est la moins confortable, je le mets vers moi. Et à l'inspiration, je vais ouvrir mes bras de chaque côté, rapprocher mes omoplates, faire un léger mouvement vers l'arrière avec mes bras. Donc en fait, mes épaules sont basses et avec mes mains, je vais tourner mes paumes vers le ciel, rapprocher mes omoplates, baisser mes épaules, baisser le menton. Fermez les yeux peut-être pour mieux ressentir la sensation dans ma ceinture scapulaire. Et à l'inspiration, les mains vont monter vers le ciel, j'attrape le poignet gauche avec ma main droite, j'étire tout le flanc gauche. Je reviens au milieu et je fais pareil de l'autre côté, poignet droit avec la main gauche et j'étire tout le flanc droit. Inspiration, je reviens au milieu, expiration, main en prière, devant le cœur. Allez, je recommence deux fois. À l'inspiration, j'ouvre les bras de chaque côté, je rapproche les omoplates, j'ouvre le cœur. Je vais mettre mes bras à l'horizontale et tourner mes paumes de main vers le ciel pour faire un mouvement d'épaule vers l'arrière. Donc en fait, mes épaules, elles vont rouler vers l'arrière, au niveau de la coiffe des rotateurs. Et là, j'abaisse très loin de mes oreilles, mes épaules, j'allonge le dos, j'allonge la nuque. Prochaine inspiration, les mains montent vers le ciel, j'attrape mon poignet gauche avec ma main droite, j'étire tout le flanc gauche. Je reviens au milieu, à l'inspiration, à l'expiration, je fais pareil de l'autre côté. Inspiration, je reviens au milieu, expiration, main en prière, devant le cœur, namasté. Allez, tu peux continuer, soit les yeux fermés, soit les yeux ouverts, c'est comme tu veux. Inspiration, tu ouvres, tu déploies tes ailes, tu accueilles l'énergie de l'univers, tu ouvres ton cœur. Tu remontes les épaules et les bras parallèles au sol et là, tu vas finir l'expiration en mettant tes paumes de main vers le ciel. Tu enroules tes épaules vers l'arrière pour abaisser tes épaules loin des oreilles, rapprocher les omoplates et activer tous les muscles du dos. Tu allonges la colonne, tu allonges la nuque, tu baisses légèrement le menton. Inspiration, les mains montent vers le ciel, expiration, tu étires tout le flanc gauche, je te penche vers la droite. Inspiration, main vers le ciel, expiration, l'autre côté, tu te penches vers la gauche. Inspiration, main vers le ciel, expiration, main en prière, devant le cœur, namasté. Allez, je te propose de passer sur les fesses et tu vas mettre tes pieds écartement largeur du bassin, genoux pliés, les mains à l'arrière. Et à l'inspiration, tu vas appuyer dans tes pieds, en crochetant bien les orteils dans le sol, appuyer dans tes bras. Tu tends les bras, tu pousses dans tes bras, tu écartes les épaules de tes oreilles et tu vas monter les hanches vers le ciel. Et tu redescends à l'expiration, tu essaies que tes mouvements soient fluides et amples. Inspiration, tu montes, expiration, tu redescends. Inspiration, tu montes, expiration, tu redescends. Et quand tu auras fait ça trois fois, tu peux à nouveau entourer tes coudes avec tes bras et te faire un gros câlin en mettant ta tête dans les genoux. Allez, trois cycles respiratoires complets dans cette posture. et observe un petit peu les sensations de ton corps, l'ambiance que tu génères à l'intérieur de toi avant de commencer ta journée de travail ou ta journée de vacances éventuellement si tu es en vacances. Et à la troisième, respiration complète, tu vas pouvoir mettre les mains de chaque côté, passer à quatre pattes. A l'inspiration, le nez monte vers le ciel, tu creuses le dos, tu mets le coccyx vers le haut. Et à l'expiration, tu arrondis le dos, tu pousses dans tes bras, tu écartes tes omoplates, tu ramènes les hanches vers l'avant. Et tu refais pareil trois fois sur ton souffle naturel, ton cycle respiratoire, inspiration creusée, expiration d'eau arrondie, inspiration d'eau creuse, expiration d'eau arrondie. Tu reviens dans une posture neutre, tu baisses les fesses sur les talons si tu le peux. Si tu as des problèmes au niveau de la mobilité des chevilles et que cette posture est inconfortable, n'hésite pas à mettre un coussin en dessous tes fesses. Inspiration, tu ouvres les bras de chaque côté, tu finis l'inspiration, main vers le ciel, expiration, bras en cactus de chaque côté du corps. Donc les bras sont à 90 degrés. Tu peux un peu cambrer le dos si tu n'as pas mal au lombaire, c'est vraiment pour accentuer l'ouverture du cœur. Et ensuite, tu ouvres à nouveau les bras, expiration, tu crochettes les mains, tu tends les bras, tu arrondis le dos. Et tu baisses le menton. Essaye à chaque expiration de rentrer le nombril. Inspiration, tu ouvres les bras de chaque côté, tu finis l'inspiration, main vers le ciel, expiration, bras en cactus. Tu cambres le dos, tu ouvres le cœur et expiration, à nouveau, tu crochettes les mains, tu pousses tes bras vers l'avant, arrondis le dos, arrondis le dos, baisse le menton, tu regardes le nombril et le nombril, à l'expiration, rentre à l'intérieur. Allez, une dernière fois. Inspiration, tu ouvres, tu montes, expiration, branque, cactus. Inspiration, et à la prochaine expiration, tu arrondis le dos, tu pousses tes mains vers l'avant, tes bras sont tendus, tu écartes les omoplates. Inspiration, tu reviens, main en prière devant le cœur. Tu descends en balasana, la posture de l'enfant, donc tes fesses sont toujours sur tes talons, mais cette fois-ci, tu écartes bien les genoux, plus large que la largeur du bassin. Tu descends ton ombril vers tes cuisses, tes pouces de tes pieds se touchent, et tu mets le front sur ton tapis ou sur ton matelas. Posture de l'enfant, un petit moment d'introspection pour regarder un petit peu où est-ce qu'on en est, de ton ambiance intérieure. Tu peux voir un petit peu si le bassin est détendu. Prochaine inspiration, tu reviens à quatre pattes. A l'inspiration, la main gauche au sol, la main droite vers le ciel. Et là, tu ouvres bien le cœur, tu pousses bien dans ton bras gauche, et tu vas passer ton bras droit en dessous de ton bras gauche, poser l'épaule droite sur le sol. Tu fais attention, ton bassin va avoir tendance à partir vers la gauche, alors tu vas réaligner en poussant ta fesse droite vers l'avant. Donc tu réalignes bien ton bassin, tes jambes idéalement sont à 90 degrés, mais si elles sont un peu plus, ce n'est pas grave. Et là, tu vas poser ta main sur le sol. Prends un petit moment pour bien te placer dans cette posture, et quand tu seras prêt, tu pousses dans ta main gauche, et tu remontes le bras droit vers le ciel. Et on va faire ça encore deux fois, de manière un petit peu plus dynamique, un petit peu plus fluide. Et sur le cycle respiratoire naturel, tu reviens ensuite à quatre pattes, et on fait de l'autre côté. Inspiration, bras gauche vers le ciel, tu pousses dans ton bras droit. Expiration, la main gauche passe en dessous le bras droit, l'épaule gauche au sol, à côté de l'oreille gauche. Expiration, tu poses ta tête sur le sol, ta main droite est sur le tapis. Et là, tu vas voir que c'est plutôt ta hanche gauche que tu vas devoir pousser pour réaligner le bassin. Allez, on pousse dans le bras droit, on ramène le bras gauche vers le ciel à l'inspiration. Et à nouveau, deux mouvements sur le cycle respiratoire, de manière fluide. N'oublie pas de bien serrer le transverse quand tu fais ce type de mouvements entraînant un gainage. Et quand tu as terminé les trois répétitions, tu reviens à quatre pattes, et à nouveau, balasana, posture de l'enfant. Tu peux mettre les bras de chaque côté du corps ou devant toi. Le front est sur le sol, les fesses sur les talons. Et tu ouvres bien les genoux vers l'extérieur. Allez, très bien. Un petit moment d'introspection dans cette posture. Et quand tu seras prêt à l'inspiration, tu reviens dans la posture du diamant, c'est-à-dire assis sur tes talons, à genoux. Et puis, le dos est bien droit, la nuque est allongée. Et là, on va faire juste un petit moment de pensée positive pour bien commencer la journée et pour terminer cette séance. Alors, je t'invite à mettre les mains en prière devant le cœur, les épaules loin des oreilles. Ton dos est droit, ta nuque est allongée. Et tu vas fermer les yeux. Tu inspires profondément. Et tu expires par la bouche. Encore deux fois. Encore une fois. Tu reprends un cycle respiratoire naturel. Et tu vas visualiser ta journée. Et tu vas émettre que des idées positives. Des phrases au présent avec la première personne du singulier. Par exemple, je déjeune avec mon mari, mes enfants, ma femme. Je suis contente de partager ce moment avec eux. Je pars au travail. Je suis heureuse car aujourd'hui j'entretiens une bonne relation avec mon employeur. Par exemple, je ressens de la gratitude car je me suis accordé un moment de bien-être. Cherche une phrase qui fait sens pour toi et qui te permettra d'avoir des idées positives toute la journée. Peut-être que tu peux te challenger en mettant une intention dans ta journée. Peut-être que l'intention ça peut être je dirai bonjour à chaque personne qui passe en lui faisant un sourire. Peut-être que l'intention ça peut être je ne m'énerverai pas aujourd'hui car je ressens de la gratitude et si on me fait un reproche ce n'est pas moi que l'on reproche mais la personne à elle-même. Par exemple, ça peut être plein de choses. Trouve quelque chose qui te parle, qui fait sens pour toi et qui te permettra de garder cette intention positive toute la journée. Je te propose de mettre tes pouces en amasté devant le front pour ancrer cette idée positive en toi. Prends une grande inspiration par le nez. Tourne ton regard intérieur vers ta pensée positive, vers ton pouce qui est sur le troisième oeil pour une pensée juste et souffle par la bouche. Encore deux fois. remets les mains en prière devant le cœur. Baisse la tête légèrement et délicatement ouvre les yeux. Tu peux remettre les mains sur les genoux et esquisser un léger sourire. Cette séance est désormais terminée. Je te remercie d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui et je te dis à très bientôt. Namasté et je te dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501